La police spéciale de la sécurité routière, PSSR, du ministère des transports a mené plusieurs opérations de lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes. La lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes s'amplifie. Au cours de la semaine du 18 au 24 avril 2022, la police spéciale de la sécurité routière, PSSR, du ministère des transports a mené plusieurs opérations de lutte contre l'incivisme les routes. Risques d'accident Les actions de lutte contre l'incivisme sur les routes vise à réduire les risques d'accident dans plusieurs zones et veiller au strict respect du code de la route. Lire aussi Incivisme routier, la police sanctionne 108 infractions en trois jours, tout sur les sanctions Le bilan hebdomadaire des actions de lutte contre l'incivisme sur les routes fait état de 1268 infractions enregistrées. Le bilan de la lutte contre l'incivisme sur les routes laisse apparaître une forte hausse des excès de vitesse avec 1086 cas en une semaine à en croire le commissaire divisionnaire, Touré Abdul-Kader, le directeur de la PSSR. Le bilan de cette nouvelle semaine laisse apparaître une forte hausse des excès de vitesse avec 1086 cas contre 298, la semaine précédente. Arrestation de conducteurs La lutte contre l'incivisme sur les routes permet d'enregistrer 38 infractions pour des défauts de documents divers, dont 28 cas pour absence d'attestation de visite technique automobile, 07 pour défaut de certificat d'assurance, 01 pour absence de carte grise, 01 autre pour carte de transport et 01 pour défaut de toutes pièces. Lire aussi Sécurité routière, voici le nombre de voitures flashées en 48 heures pour excès de vitesse Le bilan hebdomadaire des actions de lutte contre l'incivisme sur les routes fait également état de 124 conducteurs arrêtés pour non-port de la ceinture de sécurité, 03 pour usage du téléphone au volant, 03 cas de surnombre et 02 conducteurs qui ont refusé d'obtempérer ainsi que 3 interpellés pour conduite en état d'ébriété sur les 167 tests d'alcool réalisés durant l'opération. L'opération réalisée par la PSSR du ministère des Transports a bénéficié de l'appui de la préfecture de police d'Abidjan, PPA, notons que l'opération réalisée par la PSSR du ministère des Transports a bénéficié de l'appui de la préfecture de police d'Abidjan, PPA, dans le cadre de l'observation des plages horaires à Yopougon 3e pont et sur le boulevard Mitterrand. Avec CERCOM